Salut, c'est le Jérôme, enfin aujourd'hui le Jérôme, celui qui répare et je vais essayer de réparer ce four à micro-ondes dont en fait juste la fonctionnalité micro-ondes ne fonctionne plus. Donc le reste du four va bien, quand on le branche il y a d'ichlure, la façon de le programmer fonctionne, il réagit, on peut le lancer, mais quand on le met en mode micro-ondes ça ne chauffe pas. Alors on va un peu voir ce qui se passe à l'intérieur, mais avant toute chose d'abord je voudrais quand même rappeler qu'un micro-ondes, tout appareil électrique est déjà potentiellement dangereux et peut être mortel, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait au niveau de manipulation au niveau électrique, mais un micro-onde plus particulièrement, parce qu'en effet il y a dedans des composants qui même débranchés sont sous tension et même plusieurs milliers de volts, donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et donc la pièce en question c'est ici, on peut voir, c'est un condensateur haute tension, et donc dans cette pièce là il se peut, même s'il est moderne, on a une résistance, on va dire oui mais il se décharge tout seul, oui mais il se peut qu'il y ait plusieurs milliers de volts. Donc c'est vraiment essentiel de savoir ce qu'on fait et de ne pas s'aventurer avec ses doigts n'importe où dans un micro-ondes lorsqu'on a une panne. Donc voilà ici je vous ai épargné l'ouverture du four qui est assez simple, c'est des simples Vistork. Alors à première vue on a ici sur le circuit de contrôle un noircissement. Alors ce four il a 12 ans aussi, donc il n'est pas tout neuf et voilà à force il y a des pièces qui chauffent un peu plus, ce n'est pas nécessairement un problème de conception, ça peut arriver. Donc mais je doute, comme c'est sur le circuit avant même les contrôles des fonctions, je doute que ce soit cela. Et donc ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est un peu quelles sont les étapes à effacer pour contrôler un four à micro-ondes parce qu'il y a quelques éléments qu'on peut contrôler facilement pour essayer de déterminer à quel niveau a lieu la panne. Et donc on va regarder ça. Voilà donc la première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est de s'assurer que le condensateur haute tension qui se trouve ici n'est pas chargé et donc potentiellement dangereux. Sur la chaîne Syrope il a fabriqué un outil qui a l'air vraiment très pratique que je n'ai malheureusement pas fabriqué et qui permet de décharger un condensateur avec un voyant un indicateur qui montre même quand c'est déchargé. Donc moi ce que je fais c'est qu'avec une passe et une résistance et bien je viens mettre en contact les deux bornes du condensateur. Voilà je reste connecté un petit moment. Maintenant que je sais que le condensateur est probablement complètement déchargé, je peux connecter les deux bornes en sang pour m'assurer qu'il l'est complètement. Voilà alors qu'est-ce qui va se passer c'est que comme ici c'est la fonction micro-ondes qui ne fonctionne plus, je vais simplement tester les composants de la fonction micro-ondes. Alors il faut savoir qu'un micro-ondes pour fonctionner il y a le magnétron qui est en fait ce qui émet les micro-ondes, qui a besoin de ce fameux condensateur aux tensions. Il y a une diode aux tensions ici et un transformateur aux tensions et donc on va contrôler tous ces éléments. Et c'est assez facile à faire parce qu'en fait un simple multimètre permet de le faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en mode testeur de diode mais sur ce multimètre il y a la possibilité de tester la continuité avec un son. Comme ça j'entendra facilement si le circuit n'est pas interrompu. Donc d'abord je vais tester le circuit primaire du transformateur qui permettra de savoir si les enroulements de la bobine sont toujours bien corrects. Et donc voilà pour le primaire. Les ohms m'intéressent peu finalement parce que tout ce que je veux savoir c'est si fonctionne ou pas. Alors pour le secondaire ça dépend. En général il y a un fil qui vient de l'enroulement secondaire qui se retrouve ici sur le condensateur. Donc ça évidemment il faut regarder là d'où viennent les fils. Et le deuxième il est connecté à la masse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici la masse métallique et connecter ici c'est le fil blanc sur le condensateur. Alors on n'entend pas le bip parce que la résistance n'est pas assez grande. Mais bon ici j'ai que deux mains. Mais le multimètre m'indique 89 ohms. Donc là c'est tout à fait correct. Donc ça veut dire que l'enroulement secondaire est correct aussi. Troisième chose à tester. Il y a un enroulement tertiaire on va dire qui est juste un petit fil de boucle qui est pour quelques volts dans le transformateur. Et qui arrive ici c'est les deux fils orange plus clair. Alors évidemment les couleurs ça change. Il faut essayer de repérer un fil d'un calibre plus ou moins gros qui part d'un côté et de l'autre. On le voit même ici faire les 2-3 tours d'enroulement. Donc ici je vais tester ce dernier fil. Voilà ça fonctionne. Et enfin le magnétron lui-même c'est pareil c'est pas une grande résistance. Voilà. Donc déjà je peux exclure le transformateur. Je peux exclure le magnétron. Et il y a la diode. Et ça on va y revenir dessus parce que c'est pas une diode qu'on peut tester avec un multimètre standard. Parce que la chute de tension. En fait c'est comme si c'était plusieurs diodes mises les unes là-dessus des autres. Et donc les 0.6 volts qu'on a à chaque fois sont multipliés. Et donc ceci fonctionne avec une pile lithium 3 volts. Et donc on est bien au-delà du seuil de la diode. Donc pour ça je vais y revenir. Il y a un moyen de tester quand même la diode. Si jamais il s'avère que tous ces éléments fonctionnent. Du coup on peut exclure complètement la partie on va dire physique qui constitue une micro-onde. Et s'orienter vers le circuit qui le contrôle. On peut aussi essayer de tester les câbles. Parce que ce qui peut arriver c'est qu'un câble soit déconnecté ou mal branché ou fondu. Et que parfois ici ce n'est pas le cas. J'ai déjà vérifié. Mais dans les gaines ici qui acheminent les câbles il y a aussi parfois un fusible haute tension. Et alors on ne le voit pas. Mais le fusible il est claqué. Et donc en testant le câble on se rend compte tout de suite que le câble ne conduit pas. Et on peut déduire qu'il soit le câble ou s'il y a un fusible, le fusible est à remplacer. Alors on va passer maintenant au test de la diode. Alors le test de la diode haute tension. Et donc comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Ce n'est pas possible de tester cette diode directement avec un multimètre standard. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il y a plusieurs façons de tester. Alors quand on a la chance comme moi d'avoir depuis peu de temps une alimentation laboratoire, c'est assez facile. Sinon j'explique directement quelle est l'idée. Et bien c'est de mettre la diode sous tension. Mais alors avec une source de tension extérieure. Par exemple un transformateur 12 volts. Et de le mettre en série avec le multimètre. Et là en multimètre on va le mettre en voltmètre évidemment. Et donc on va essayer de voir dans un sens et puis dans l'autre si on a une tension. Et auquel cas ça sous-entendrait que si ça fonctionne dans un sens et pas dans l'autre, que la diode fonctionne correctement. Maintenant quand on a une alimentation de laboratoire, c'est encore plus simple. Je vais sélectionner un voltage. Bon c'est une diode haute tension. Donc je vais sélectionner un voltage assez élevé. Enfin relativement élevé. On va mettre 20 volts. Je vais le mettre en limitateur de courant pour ne pas risquer parce que de claquer la diode. Voilà donc je vais mettre 100 milliampères. Voilà. Donc s'il n'y a pas de conduction, il ne se passe absolument rien. Et dès que si la diode se mettait à conduire, de toute façon le courant serait limité à 100 milliampères. Avec s'il est vrai, un petit pic éventuellement. Et donc ici je vais tester. Elle est connectée à la masse de l'autre côté. Donc je ne vais pas aller jusque là. Donc voilà. Je vais mettre dans un sens. Non il n'y a rien. Pour être sûr, éventuellement je fais bien les contacts. Voilà. Je suis bien comme ceci. Et alors dans l'autre sens. Voilà. Et ici on voit quelque chose. C'est que... On voit d'ailleurs la chute de tension. Donc on passe de 20 volts à 7,6. Donc on peut calculer que la chute de tension est de 12,4 volts. Et je suis en limitation courante. Donc ça veut dire que la diode haute tension ici, elle fonctionne. Voilà. Donc maintenant que je peux presque déterminer de façon sûre que c'est le circuit de commande ici qui ne fonctionne pas. Et bien je vais le démonter. Mais avant de tout démonter, je vais simplement faire un petit test. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'arrivée ici qui se branche sur le transformateur primaire. Donc finalement le relié au secteur. Et bien je vais m'assurer ici que j'ai une tension ou pas. Donc si je n'ai absolument rien, je peux bien être sûr que je peux incriminer le contrôleur. Alors on peut mettre aussi quelque chose de visuel. Une ampoule ou voilà. Le multimètre en voltmètre peut suffire. Si on a du 220, c'est que le contrôleur, donc l'électronique, commande bien le micro-ondes. Et donc là c'est qu'il y a encore autre chose. Voilà donc pour le côté visuel, plutôt que de mettre le multimètre, j'ai mis une ampoule. Je me suis assuré qu'il n'y avait aucun enjeu à brancher l'appareil comme ça. Bon évidemment il ne faut pas toucher à l'intérieur. Et donc j'ai même par sécurité débranché le condensateur et les connecteurs. Donc on va brancher le four. Et le lancer en mode micro-ondes. Bon, et bien ça s'allume. Donc ça fonctionne. Donc ce n'est pas le circuit de commande. Alors, je suis un peu dubitatif parce que j'ai testé toutes les pièces. L'électricité arrive bien jusqu'au transformateur. Le transformateur est ok. Le magnétron est ok. Le condensateur, je ne sais pas le tester. Mais bon, c'est difficile à dire. Évidemment, je vais remonter. On va voir. Peut-être que... Non, ça c'est mon multimètre qui s'arrête. Peut-être qu'il y avait simplement un mauvais contact. Bon, voilà. Je vais remonter pour voir. Alors, là, j'ai tout remonté. Et on va voir si la fonction micro-ondes fonctionne. Le bruit a l'air correct. Ah bah oui. Voilà, le micro-ondes fonctionne. Bon, et bien... Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être qu'il y avait juste un mauvais contact dans les câbles. Je vais quand même publier cette vidéo. Parce que du coup, j'ai un peu montré quelles étaient les étapes de diagnostic. Ne serait-ce que pour déterminer quel élément dans la partie micro-ondes ne fonctionne plus. Donc voilà. Et bien... Ce n'est pas vraiment une réparation. C'est plus une explication de comment ça fonctionne. Et voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada